Je voudrais déjà vous remercier tous les studentaires, les bandes de mer, les institutionnels qui nous ont soutenu depuis la saison. C'était une jeune soirée chaude magnifique hier soir, avec une équipe qui s'est transcendé, parce qu'on a gagné un moment très très difficile dans la soirée. Je vous remercie, mais je vais d'abord vous laisser la parole à notre ministre, à Trigre. Bon, merci, merci de venir si nombreux. Alors, disons que c'est une belle victoire hier soir, tout à l'heure. Donc je le dirais que d'abord, on peut féliciter les joueurs, donc les joueurs qui sont là, donc on peut les féliciter individuellement. Bon, c'est une belle victoire. Donc, la réussite, la réussite. Alors là, la réussite, bien sûr, c'est aussi celle du stress pique-nique. Donc, il y a Fred le kiné, c'est pour mener par là. Il y a un autre Fred le statisticien, qui doit être là aussi. Il y a le préparateur physique et le préparateur mental. Le préparateur mental physique, c'est Julien. Et le préparateur physique, c'est Julien, qui ne s'était pas vu. Et bien entendu, ça nous pète. Il est là, c'est un beau déjeuner. Ici, encadré par le délégué d'équipe première, notre ami, Danny Gébol, qui est dans le fond. Bon, deuxième chose, c'est aussi une victoire des dirigeants. Ça, il faut en parler quand même, parce que c'est un projet qui a démarré il y a cinq ans. Et depuis cinq ans, il y a un certain nombre de dirigeants, notamment les membres du bureau, qui s'investissent au quotidien. Ils sont bénévoles. Ils ont souvent un métier à côté. Donc, c'est assez exceptionnel. Alors, je citerai, pas forcément, parce que c'était d'abord Robert Monod, qui s'occupe de la commission intégration de l'emploi. Mel Cazin-Nézard, qui s'occupe du développement. Philippe Radal, qui s'occupe de la commission événements et communication. Paul Lecénier, qui s'occupe bien connu dans le club, bien sûr. Il s'occupe de toute la partie finance, gestion et comptable. Alors, avec son ami Uber, qui n'est pas là, l'UPR, qui fait la comptabilité dans l'ombre, c'est un ordre de long, mais terriblement efficace. Et Patrice Le Guedot, qui n'est pas là, je crois, qui s'occupe également, qui est l'expert comptable, qui est proche de lui. Et puis, bien sûr, je n'allais pas oublier cette victoire. C'est aussi grâce à tous les bénévoles qui, le samedi, se mobilisent au Palais des Sports. Je crois, il y a plus de 40 bénévoles tous les samedis pour permettre à ces garçons de jouer et de se faire plaisir. Voilà. Courez les amus. Cette victoire va nous permettre de continuer l'aventure. parce que c'est qu'une étape. La montée en Inde n'est qu'une étape, puisque le projet, vous savez, s'appelle l'approuver. Donc, l'ambition, c'est des gens prouver. Et ça va nous permettre aussi, je crois, de développer l'attractivité du club. Et si on développe l'attractivité du club dans l'environnement, non seulement maintenant local, mais régional, on va pouvoir faire venir chez nous, je crois, un nombre de jeunes, de talents, et des seigneurs également de talents, pour que chacune de nos équipes soit plus convaincée, et que, notamment, toutes les équipes de jeunes, je dirais, dominent le championnat régional. C'est l'objectif. Alors, mais pour réussir, bien sûr, tout ça, on va changer de braquet encore, une nouvelle fois. On a démarré il y a 5 ans, il y avait un budget de 100 000 euros. Et l'année prochaine, je pense, le budget dépassera le million d'euros. Pourquoi dépasser le million d'euros ? Parce qu'il y a deux solutions pour l'année prochaine, où on fait une équipe un peu moyenne, etc., en jouant, en risquant de faire l'ascenseur. Alors, tous les ans, je dirais que les équipes, il y a une ou deux équipes qui montent et qui redescendent évidemment. Donc, il faut tout de suite avoir une équipe qui nous permet de nous maintenir, voire au milieu de l'eau, voire approcher des playoffs. Donc, ça, malheureusement, dans nos charges, c'est la masse salariale qui est la plus importante. Donc, on va se mettre à recruter quelques joueurs. On va essayer, et je le dis devant les joueurs, de ne pas modifier de trop le sature du club. Ça, c'est de l'équipe. C'est la volonté de Philippe. Mais, il va falloir intégrer quand même de nouveaux joueurs. Donc, l'économie, ça va être nos partenaires. Nos partenaires qui sont de deux ordres. Les partenaires, bien sûr, des entreprises, qui apportent énormément de goût. Et puis, les collectivités, qui vont se susurrer et vont commencer à se lâcher et s'envoler et nous accompagner dans ce beau projet qui va quand même apporter une vie à l'Orient et dans le pays de l'Orient. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore besoin ? Je dirais, en dehors de l'économie et un peu d'argent, on a besoin aussi de dirigeants, de nouveaux dirigeants, car le club ne va continuer à croître et à fonctionner que s'il renforce ses structures humaines. Et il ne manque encore de dirigeants. Voilà. Alors, ceci, je dirais, que ce ne sera que lundi, et là, on pensera à ces sujets l'économie, l'argent, et puis on va commencer à solliciter des partenaires dès lundi. Mais dès maintenant, je pense que la soirée, c'est pour fêter ses garçons. On peut les applaudir une nouvelle fois pour leur souverte. Merci. Je vais le savoir, c'est fini que l'on... Ah, c'est fini que l'on... Ah, c'est fini. Merci beaucoup, mon Philippe. Dans mon introduction, je parlais de vous, et vous étiez partis avec cette presse. Donc je vais revenir, je dis la victoire, c'était celle des joueurs, c'était celle du service technique, et c'était surtout celle de finir. Pour en parler, parce que on a... Quand on a voulu reconstruire le club et se doter d'un encadrement pour l'équipe première de qualité, j'ai passé beaucoup de temps avec les dirigeants pour voir d'autres et d'autres coaches. Je savais exactement ce que je voulais. Je voulais un coach d'abord qui sache manager les ordres et qui apporte de la technique derrière. Et tous les coaches que j'ai rencontrés, au 90%, ce n'était que des... Comment dirais-je ? Des garçons qui étaient techniciens dans les techniques de basket. Et moi, je considère que pour faire avancer un groupe, il faut d'abord savoir fédérer un groupe et après on apporte de la technique. Donc extrêmement difficile. Et puis un jour, on était à jouer à Caen l'année dernière. On avait perdu et on rencontre Camille Descartes qui a joué avec vous. Et Camille, il me dit « Presse, presse ! » « Presse, mon président. » « Presse, je connais un garçon super en montré d'enceinte. Pour vous, c'est Philippe Boncourant. » J'ai dit « Mais il fait bosser beaucoup. » « Oui, il fait bosser beaucoup. » Alors quand Camille dit « Il fait bosser beaucoup. » Quand on connaît l'énergie de Camille, c'était un peu surprenant. « Et donc le lundi matin, j'ai appris Philippe. » « Et avec Dany, on est partis à New York. » « Et on a eu un entretien de deux heures, deux heures et demie. » « J'ai écouté beaucoup. » « Et ce garçon m'a beaucoup plu. » « Et je ne suis pas... » « Je n'ai pas été surpris. » « Et donc pour l'instant, je dirais qu'on est très contents. » « Et Philippe est avec nous, au moins encore pour deux ans. » « Le fait de monter lui donne un droit à une année sous volontaire. » « Donc il fait au moins pour deux ans avec toi. » « Voilà. » « Donc merci Philippe beaucoup pour ce que vous nous avez apporté. » « Je suis sûr que... » « Je suis sûr qu'en nationalisme, ça va faire la même chose. » « Je pense que vous allez mettre toujours en place vos principes. » « Il fonctionnera toujours très très bien. » « Sachez que j'ai eu beaucoup d'émotions les années précédentes. » « Là, cette année, j'étais relativement serein. » « Relativement, je dirais, bien sûr. » « Juste une fois que Philippe, qui est maintenant au QN Montaigne, qui a été très très chauvin. » « Donc on a simplement joué avec les... » « Donc on a dit que je vous avais bien. » « Je n'ai pas forcément grand-chose. » « Je vous excuse d'abord de mon absence pendant le discours précédent. » « Vous avez eu des contrats intéressants des Améga-Presse. » « Je voudrais tout simplement remercier vos joueurs. » « Vous avez dit... » « Vous l'avez fixé comme mission de fédérer un groupe. » « On ne pouvait pas fédérer sans des vrais hommes. » « Ils ont montré que vous étiez des vrais hommes. » « Notamment pendant le match d'hier auquel certains ont assisté. » « Ils ont combattu comme une vraie équipe. » « Ils avaient été chercher ce soutien que le club avait besoin pour franchir une autre étape. » « J'ai l'habitude de dire que chaque année, c'est problème. » « En tout cas, cette année, on n'en aura pas connu beaucoup grâce à vous. » « On va prendre le temps de discuter de tout ça avec chacun d'entre eux. » « Et puis on va essayer de continuer la route sur les membres. » « Merci à vous tous pour votre soutien. » « Merci pour l'administration. » « Merci beaucoup. » « Applaudissements » « Comment ça me fait ? Ça n'a pas changé beaucoup cette saison. » « Je vais vous représenter l'équipe. » « Moi aussi, j'ai une grande satisfaction. » « C'est que je suis ancien militaire et je monte en gratte parce que je vais passer ce piqueur de l'année l'année prochaine. » « Alors hier soir, bien sûr, on s'est déplacé en quart de supporters avec en plus des supporters en voiture. » « Nous étions environ 80 personnes dans cette salle du marin à Brissac avec du feu. » « On a mis le feu. » « Je pense qu'à 80, à des moments, on entendait plus les supporters du Saint-Clorien. » « On n'a pas de spectacle que les supporters de Brissac. » « Un accueil vraiment très très chaleureux et très sympathique d'ailleurs de nos amis à Brissac. » « Nous avons été agueillis dans des conditions vraiment très très sympas. » « Aussi bien avant le match qu'après le match malgré leur défait. » « Donc voilà, une belle soirée pour les supporters. » « On a fait du bruit. » « Du bruit, on peut refaire encore. » « Si vous connaissez la chanson, on tape dans les mains. » « Et puis je voudrais présenter le numéro 4, c'est Justin Benachoua. » « Le numéro 7, c'est Justin Benachoua. » « Le numéro 7, c'est Justin Benachoua. » « Le numéro 7, c'est Justin Benachoua. » « Le numéro 8, c'est Justin Benachoua. » « Le numéro 8, c'est Justin Benachoua. » « Le numéro 8, c'est Justin Benachoua. » Le numéro 11, encore capitale sur César Lombard. Le numéro 12, Nicolas Genalich. Le numéro 13, André Alimersa. Le numéro 13, Raphaël Lombard. Le numéro 12, l'administration de la population a un sommet. Une grande équipe de compréhension. Et j'ai oublié, je vais vous présenter, vous n'avez pas dit tout d'alors, le coach de Philippe Marcumont ! C'est l'assistant, David Zewalt ! Bonjour, David Zewalt ! Vous voyez qu'il fait partie de la fête avec les joueurs, pour rejoindre toute l'équipe, comme j'ai l'habitude de le voir, pour le petit bonnet, le petit bonnet Frédéric Fouloc ! Julien et Ken, c'est pour la préparation physique et pour la préparation mentale, les joueurs ! Sans oublier les statistiques sur les papiers, c'est Fred Enies, c'est là ! Voilà une équipe qui nous a fait vibrer cette année, des grands matchs à Carly, des grands matchs à l'extérieur, encore beaucoup d'émotions hier soir pour cette belle victoire ! On se voyait mal retourner demain dimanche, le jour de la fête des maires, mais bon on va en faire l'effort ! Philippe, un petit mot, un petit mot sur cette équipe, le ressenti de la saison par rapport au public, ce que tu as vécu hier soir, et en général sur une saison avec une grande équipe ! Le ressenti sur le public, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu grave, et enfin j'espère qu'on va progresser en termes de, comment dire, de l'entité à Carly, qu'on va y arriver à remplir ce palais des sports chaque soir de match, grâce à mon équipe ! Notre équipe, en tout cas, a été vaillante, elle a cherché des couleurs vraiment très saines, et le public a pu s'approprier ces valeurs-là, donc je crois que c'est pour ça que tout le monde joue avec cette équipe ! Je voudrais dire un petit mot, si on doit retirer la couverture sur un joueur en particulier, vous avez vu un certain nombre de critères techniques, de critères de leadership chez certains d'entre eux ! Je voudrais souligner l'importance d'un joueur, depuis que j'en parlais tout à l'heure, de l'importance de la cohésion de l'équipe, et bien entendu, j'aurais pu réaliser le travail avec les gens qui sont associés à notre tâche, mais je voudrais parler de Christophe Giscard, si l'on peut revient, il a fait un travail remarquable en termes de cohésion auprès de chacun des coéquipiers pour vraiment, plus un peu plus joli ! Christophe Giscard, Christophe Giscard, vous avez compris l'aventuré en Nation Athlone, et maintenant à la Fronté Nation Rune. Ça fait quand même quelques années que tu es au club, qu'est-ce que ça fait d'avoir, de la part d'un coach, une reconnaissance telle qu'il te le fait ce soir ? Je suis au prix déjà, et puis ça fait plaisir, ça se fait naturellement, on a le bon gars, des gars qui vont bosser, des points communs, le basket, prendre du plaisir ensemble, déconner ensemble, et voilà, ça se fait tout seul. Applaudissements. Applaudissements. Voilà, je pense que c'est ça, ici, sur ce petit point, aujourd'hui. Dans cette séjour de l'État, en 2016, le club du Saint-Laure-Basquetball a eu des garçons remarquables dans le comportement. On a vu vraiment un comportement exemplaire, il faut le dire, au palais d'espoir de Carvalhoek. Nous n'étions pas toujours présents pour le voir à l'extérieur, mais je pense que, de toute façon, il n'y a aucun souci là-dessus. Un public qui a suivi, et un public qui va suivre encore. Et ça, je pense que si, ça c'est une reconnaissance pour eux. Puisque, hier soir, je pense qu'ils sont tous à même de le dire. Sans des supporters comme il y avait dans la salle, le match n'aurait peut-être pas été de la même façon. Ils s'y sont sentis poussés. Le sixième homme, il était vraiment là. Et le sixième homme de la première à la dernière minute. Et c'est vrai que ça, c'est important. Alors, avant de poursuivre et de fêter la suite en allant boire un petit verre, je voudrais qu'on leur fasse la petite chanson. On la connaît. Et l'on dirait. En l'étoile du, en đã. C'est inevitable. Bien joué, enießen. Les completing et جouilles d' współprisent. La première à la nous existe. Et la première à la première à la première à la première à l'étranger est en main. Même si vous avez gagné une étoile de tous,